Salut et bienvenue sur la chaîne Monde Noir. Le but de cette chaîne est de faire connaître l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Si cette thématique vous intéresse, alors je vous encourage vivement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tenu informé de toute nouvelle vidéo. L'histoire que nous allons voir aujourd'hui est celle de Sarah Forbes Bonetta, une femme noble nigériane d'ethnie Yoruba, dont on se souvient surtout pour être devenue la filleule de la reine Victoria du Royaume-Uni et pour avoir été l'épouse d'un grand homme d'affaires africain. On commence. Au XIXe siècle, en Afrique occidentale, une guerre intertribale a eu lieu entre le royaume d'Oyo, situé dans l'actuel Nigeria, et le royaume voisin du Daomé, situé dans le Bénin actuel. A cette époque, le royaume du Daomé payait chaque année des tribus annuelles au royaume d'Oyo en signe de soumission. Les guerres entre les deux royaumes ont débuté en 1823 après que Gezo, le nouveau roi du Daomé, ait refusé de payer les tribus annuelles au royaume d'Oyo. Pendant cette guerre, le royaume d'Oyo fou affaibli et déstabilisé par les soldats du Daomé en pleine expansion. La désintégration de l'Empire d'Oyo a commencé dans les années 1830, fragmentant le territoire Yoruba en plusieurs petits états. L'armée daoméenne a commencé à se déployer vers l'est dans l'ancien territoire Egbado, une tribu Yoruba, capturant au passage des esclaves. En 1848, le village Okeodan, fief de la tribu des Egbado, est envahi par l'armée du Daomé. C'est dans ce village qu'en 1843, Sarah Force Bonetta a vu le jour. De son vrai nom Omoba Aïna, elle était issue d'une famille de lignes royales Yoruba. Devenue orpheline à l'âge de cinq ans lors de la guerre qui opposa le royaume d'Oyo à celui du Daomé, elle finit à la cour du roi Daoméen Gezo où elle fut maintenue en captivité. Selon certaines théories, elle était destinée soit à être sacrifiée, soit à être présentée à un visiteur important. En 1850, alors qu'elle avait environ huit ans, elle fut présentée à un émissaire du gouvernement britannique au nom de Frédéric Edwin Forbes, qui était un capitaine de la Royal Navy, en visite dans le royaume d'Aoméen. La jeune fille Aïna fut emmenée par le capitaine Forbes pour son voyage retour en Grande-Bretagne et fut présentée à la reine Victoria. Elle a été renommée Sarah Forbes Bonetta, nom qu'elle a reçu du capitaine Forbes ainsi que de son navire le Bonetta. En Angleterre, elle vit dans un premier temps avec la famille du capitaine Forbes. Elle est ensuite emmenée au château de Windsor et reçue par la reine Victoria et le prince Albert. Elle fut renommée Sally par la reine Victoria. Impressionnée par l'intelligence exceptionnelle de la jeune Aïna, la reine décide de prendre son éducation en charge. En plus d'être intelligente, elle était aussi talentueuse en musique, en art et en littérature. En 1851, Sarah développa une toux chronique attribuée au climat de la Grande-Bretagne. Elle fut, par conséquent, envoyée à l'école à Freetown, en Sierra Leone en mai de la même année alors qu'elle avait huit ans. Son nom n'apparaît que sous le nom de Sally Bonetta dans le registre de l'école. Après quatre ans, Sarah retourne en Angleterre à l'âge de douze ans et fout confier aux soins du révérend Frédéric Skeon et de sa femme. Avec eux, elle vit pendant six ans avant de déménager à Brighton pour son introduction dans la société britannique. En janvier 1862, elle est invitée et assiste au mariage de la princesse Alice, fille de la reine Victoria. À l'âge de 19 ans, elle se marie à l'homme d'affaires nigérien James Pinson Labulo Davis, d'origine Yoruba, à l'église Saint-Nicolas de Brighton. En raison du statut de Sarah en tant que protégée de la reine, le mariage fut une affaire somptueuse. Elle suscite également une grande curiosité en tant que prétendue princesse africaine et de grandes foules se rassemblent pour assister au spectacle. Pour ce mariage, il y avait dix voitures tirées par des chevaux et seize demoiselles d'honneur. Sarah et James ont fait prendre une série de photos par Camille Sylvie, le photographe des célébrités de l'époque, soulignant ainsi leur statut dans la société anglaise. Sarah a connu James pour la première fois lorsqu'elle était à l'école en Sierra Leone. Le couple s'installe dans une villa du quartier aristocratique résidentiel de Montpellier, à Brighton, en Angleterre. Malgré les prénoms reçus après son arrivée en Grande-Bretagne, sur son certificat de mariage, Sarah a indiqué que son prénom était Tina, peut-être une variante de son nom africain Ayna. Après leur mariage, comme les affaires de James Davis se déroulaient en Afrique, le couple est retourné vivre en Afrique. D'abord en Sierra Leone, puis à Lagos où ils ont eu trois enfants, Victoria Davis en 1863, Arthur Davis en 1871 et Stella Davis en 1873. Ils ont appelé leur première fille Victoria, en l'honneur de la reine. Après le retour en Afrique, Sarah Forbes Bonetta a continué à entretenir une relation étroite avec la reine. Tout au long de sa vie, Sarah a souffert d'une toux persistante, causée par le changement strict de climat entre l'Afrique et la Grande-Bretagne. En 1880, atteinte de tuberculose, elle part en convalescence à Madère, au large de la côte ouest de l'Afrique. Malheureusement, elle meurt à l'âge de 37 ans, dans la ville de Funchal, capitale de l'île de Madère, une île portugaise de l'océan Atlantique. La fille de Sarah, Victoria Davis, alors âgée de 17 ans, a pris la nouvelle de la mort de sa mère alors qu'elle se rendait à Osborne pour rendre visite à la reine. Elle est inhumée au cimetière britannique de Funchal, près de l'église anglicane Holy Trinity. En sa mémoire, son mari a érigé un monument en granit d'environ 3 mètres, à Ijon dans l'ouest de Lagos, où il avait commencé une exploitation de cacao. L'inscription sur le monument se lit comme suit. À la mémoire de la princesse Sarah Forbes Bonetta. Épouse de l'honorable James Pinson Labulot Davis qui a quitté cette vie à Madère le 15 août 1880, à l'âge de 37 ans. D'une enfance traumatisante à une jeunesse privilégiée, l'histoire de Sarah Forbes Bonetta a été extraordinaire et n'était pas typique des femmes noires vivant dans la Grande-Bretagne victorienne. Nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker et de partager. Merci et au revoir.